Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dont je viens tout juste de recevoir ma little box de ce mois-ci donc c'est parti, on va l'ouvrir ensemble donc il y a marqué hot floraison ma little box je trouve que l'étiquette elle est vraiment super sympa et donc voici la boîte hop très très fleuri du coup je pense que ça correspond bien au thème voilà, ils sont calés, vraiment très très sympa donc quand on ouvre on a toujours la petite carte avec le ruban hop je trouve que les cartes elles sont vraiment très très jolies canaco, vraiment des très belles illustrations donc comme ceci ça peut servir comme carte postale et tout ça voilà et ensuite on a ceci donc on va l'ouvrir ensemble je vais d'abord commencer par le petit pochon hop et du coup j'ai deux ouais attendez si ça s'ouvre non j'ai une petite carte, enfin un petit flyer où il y a marqué brumisez vous les uns les autres et donc le premier truc que je prends c'est une brume florale bleuée à l'iris et au calendula décongestionne hydrate et adocie la peau vaporisez à 30 cm du visage pour vous réveiller fixez votre maquillage ou apaiser une peau agressée par le démaquillant ou l'eau calcaire et je sais pas si vous allez bien voir mais il y a des petits trucs dedans et ouais c'est vraiment bizarre euh je pense que ça donne l'iris qui fait ça donc on va tester parce que du coup j'ai de l'eau j'ai de la peau très sèche en ce moment ah c'est un peu fou on la met partout je trouve que l'esprit il se euh il s'expliche pas euh enfin il est pas vraiment euh je sais pas comment m'expliquer mais bon vous voyez un petit peu ça sent bon après euh voilà c'est pas à voir à tester à voir euh ce que ça donne ensuite j'ai 3 autres petits produits dedans donc euh le premier truc c'est le euh wrap euh Terre d'Orient un masque thermopurifiant de la marque Tyrinès donc il est comme ceci euh à appliquer une à deux fois par semaine et à mettre en couche équestre pendant 10 minutes assez abondamment à l'eau euh bah du coup je pense que je vous en reparlerai sur le blog euh ce que ça donne et tout ça ensuite on a une crème non c'est quoi concentré hydrateur réparateur quotidien donc c'est l'essence du mont blanc c'est l'eau thermale et est-ce que c'est pour les yeux ou pour les peaux ? apparemment c'est pour la peau donc c'est antioxydant et euh hypo allergénique 100% à base de plantes alpines antioxydantes c'est ça à l'eau thermale donc oui pourquoi pas après le format il est assez petit je trouve c'est un format de 15ml ouais non c'est le packaging qui me fait vraiment penser à un truc euh ah d'accord c'est même pas assez alors je vais vous montrer c'est très euh bizarre ça fait comme une goutte d'eau en fait et quand on l'étale ouais ça fait vraiment euh comme un gel en fait ça n'a pas vraiment d'odeur particulière mais voilà euh ouais ça a l'air pas mal après à tester euh ce que ça donne et tout ça je vous en reparlerai aussi sur le blog et ensuite de la marque lorane on a une brume purifiante à la menthe aquatique pour cheveux exposés à la pollution euh ouais ça peut être sympa après c'est pas quelque chose que je mets énormément sur mes cheveux euh voilà donc euh tout 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 ouais pourquoi pas peut-être donner un petit coup de fraîcheur aussi euh parce que souvent les cheveux absorbent toutes les odeurs euh que vous avez donc euh dans l'air euh tout ce qui est cuisine et tout ça donc euh à voir donc ça c'est bon ensuite de ça j'imagine que c'est les goodies donc il y a euh plusieurs noms de fleurs qui est inscrit et donc je vais ouvrir ça avec vous oula et donc on a des petits un petit descriptif apparemment c'est une bague euh avec le petit pochon comme celle-ci et donc c'est euh représentatif des fleurs qui a euh assis sur le papier hop je trouve qu'elle est assez jolie et euh ils disent qu'il faut pas la mettre dans l'eau hein donc elle est réglable voilà pourtant j'ai des petits doigts mais je pense que une personne qui a des plus gros doigts elle doit vraiment déformer la la bague quoi enfin la bague elle doit que déformer vous voyez ce que ça donne hop voilà donc euh ouais c'est sympa après je trouve qu'elle est serrée quand même quand mon doigt il commence à devenir violet donc je sais pas si je vais pouvoir la porter je enfin franchement je pense pas qu'elle se règle tant que ça on verra je vais je vais voir mais bon c'est dommage si elle est vraiment petite je trouve que c'est dommage et ensuite on a un euh cabine de fleurs curieuse cadre pour conserver le printemps euh euh ils ont capturé une fleur sauvage c'est un pavre au soleil voilà apparemment c'est un cadre que vous pouvez euh mettre une photo dedans ça et là ils ont mis une fleur donc c'est comme ceci le cadre est assez joli euh ouais c'est assez sympa donc vous avez deux petits crochets et voici ce que ça donne c'est sympa c'est original c'est quand même franchement euh je pense pas que une box euh propose ça euh souvent dans leur boîte mais voilà je trouve que c'est sympa après euh si vous aimez pas la fleur vous pouvez mettre une photo ou euh ça peut être une idée aussi originale par exemple mettre le menu de la semaine euh 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 une déclaration d'amour pourquoi pas un joli cadeau aussi pour la fête des mères mettre des choses euh assez sympa euh donc ça a l'air d'être en plastique euh et euh l'aventure c'est en métal quoi donc voilà pour ça donc euh pour la box euh j'aime bien les produits après les goodies à voir euh les goodies euh euh enfin le cadre je trouve que c'est sympa ça change un petit peu euh ça correspond bien dans le thème parce qu'il y a une fleur dedans la bague aussi elle est jolie mais j'ai bien peur qu'elle soit trop petite pour moi parce que là euh mon doigt il commence euh à crier famine enfin à manquer d'air donc je trouve ça un peu dommage euh après voilà là je trouve qu'à la main que ça elle est trop petite peut-être de l'autre côté mais ça va faire pareil hein voilà je trouve que c'est un petit peu dommage de me proposer des des bijoux qui sont pas adaptés en fait euh ouais c'est dommage parce que j'aurais bien aimé la porter et tout ça mais au final euh je pense quoi que je pourrais la la porter donc c'est un petit peu dommage pour moi tant pis euh les produits donc je vais tous les tester euh après voilà c'est simple je trouve que ce mois-ci euh euh ouais c'est 100 pouces c'est c'est sympa mais c'est pas waouh c'est pas la boxe de l'année euh les mois précédents c'était très bien là euh bof bof mais bon après on verra le mois prochain voilà dans tous les cas dites moi en commentaire ce que vous en avez ce que vous en avez pensé et euh si vous êtes abonnés qu'est-ce que vous avez eu tout ça parce que je sais qu'il y a des boxe qui ont des versions un peu plus différentes euh moi j'ai eu celle-ci donc après c'est des bons produits c'est de belles marques aussi hein euh je regrette pas mais euh c'est pas la boxe de l'année comme je vous ai dit donc euh voilà donc voilà pour ça j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager si ça vous a plu et bah je vous fais de gros bisous ciao ciao